Bienvenue sur Saboranet. Donc je vais commencer par l'introduction de contrôle numéro 2 et on va commencer par l'introduction. Pour l'introduction, je vais commencer par l'énoncé. Après avoir identifié le capital en tant que facteur de production, vous présentez les facteurs qui améliorent sa productivité. Donc on va voir ici qu'il y a deux parties. Donc on va identifier le capital en tant que facteur de production. Donc on va savoir qu'il y a le capital qui est un facteur de production. Bien, dans la partie suivante de ce sujet, on va présenter les facteurs qui améliorent sa productivité. Ce qui veut dire qu'il y a les déterminants de la productivité du capital. Voilà. Donc les deux parties, je vais commencer par l'introduction. Donc au niveau de l'introduction, bien sûr, on va faire l'introduction à trois parties. Je vais commencer par le cadrage, on va voir la problématique, on va voir l'annonce du plan. Voilà. Donc au niveau du cadrage, je vais donner une définition d'une manière générale. Voilà. Généralement, quand on parle du cadrage, il y a un passage d'un cadre général à un cadre spécifique. Donc on va voir ici un choix. Je vais donner la définition de la productivité en tant que cadre général. Voilà. On va voir la productivité. C'est la production que l'on peut obtenir avec une unité de facteur de production. Termine. Donc les facteurs de production, je vais donner le travail ou la capital. C'est pourquoi on parle de la productivité du travail ou la productivité du capital. Bien sûr, c'est un exemple. C'est un exemple. Voilà. Les télémis qui m'aiment de faire l'essentiel dans l'introduction, dans le cadrage, précisément, il y a un passage du cadre général au cadre spécifique. Alors, on va voir ici une autre manière. Je vais donner la définition de la production. Voilà. Donc, nazmogul, nous, la production est une activité économique qui consiste à créer, à créer des biens et services nécessaires pour la satisfaction, nécessaires. Donc, pour satisfaire les besoins, pour satisfaire les besoins de tous les agents économiques. Alors, les besoins individuels et collectifs pour satisfaire les besoins individuels individuels et collectifs. Tu comprends ? Bien. C'est ce qui est le cadre général. Voilà. Donc, c'est ce qui est le cadre général. Bien. Donc, nous, dans le cadre général, il y a un passage du cadre général au cadre spécifique. Bien. Donc, c'est ce qui est 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 ce qui est. On va combiner le cadre général au cadre de la production de la production et le cadre général, en tant que facteur de production. Voilà. Donc, point, pour produire des biens et services, pour Pour produire des biens et services, le facteur travail doit être combiné avec le facteur capital. Pour produire des biens et services, le facteur capital est combiné avec le facteur capital. Pour produire des biens et services, le facteur capital est combiné avec le facteur capital. Nous avons une problématique. Il y a deux questions. Comment peut-on identifier le capital en tant que facteur de production? Donc, comment peut-on identifier le capital en tant que facteur de production? Quelles sont les facteurs qui améliore sa productivité? Voilà. Donc, quels sont les facteurs qui améliore sa productivité? Ce sont les facteurs qui améliore sa productivité. Voilà. C'est problématique. Bien. Maintenant, tu vois? Maintenant, tu vois? Maintenant, tu vois l'annonce du plan. Donc, nous avons fait le sujet. Nous avons fait le développement précisément. Donc, à notre partie. Voilà. Donc, ce sujet sera traité en deux parties. Donc, ce sujet sera traité en deux parties. D'abord, on va identifier le capital en tant que facteur de production. Voilà. Voilà. Donc, on va identifier le capital en tant que facteur de production. Ensuite, au niveau de la deuxième partie, on va présenter les facteurs qui améliorent sa productivité. Voilà. Les facteurs qui améliorent l'efficacité du capital. Donc, on va présenter les déterminants de la productivité du capital. Bien sûr. Donc, les facteurs qui améliorent sa productivité. On va présenter les déterminants de l'efficacité du capital en tant que facteur de production. Bien. Au niveau du développement. On a deux parties. Bien sûr. On va commencer par la première partie. La partie numéro un. On va identifier le capital en tant que facteur de production. On va identifier le capital en tant que facteur de production. est un facteur de production bien sûr le capital c'est un stock c'est une variable qui est mesurée à un instant donné il correspond à un stock le capital c'est l'ensemble des moyens de production les moyens de production sont matériels ou immatériels donc il correspond à un stock qui désigne l'ensemble des moyens de quoi de production bien sûr le capital c'est l'ensemble des biens de production les biens de production nous allons mettre en deux catégories selon leur nature donc nous allons mettre des moyens matériels ou immatériels donc l'ensemble des moyens de production donc matériels nous allons prendre exemple les moyens de production nous allons mettre des machines ou des équipements ce sont des moyens matériels malmouses ou des matières premières ou des matières premières ou des matières premières selon l'utilisation selon la durée d'utilisation selon la durée d'utilisation selon la durée d'utilisation des biens de production durables ou non durables et immatériels voilà donc maintenant je m'offre d'exemple maintenant les de l'énergie ou elles les logiciels ben les moyens de production permettant quoi permettant de produire d'autres biens ce sont des biens qui sont utilisés pour produire d'autres biens permettant de produire d'autres biens ou c'est une définition généralement nous avons des biens de production nous avons des biens de production nous avons des biens qui sont utilisés pour produire d'autres biens voilà ben nous avons fait un capital comme suite qu'est-ce que je fais ? le capital désigne quoi ? l'ensemble le capital donc désigne aussi l'ensemble des biens de production des biens de production donc nous avons des biens de production ou les biens de production non durables c'est le même capital circulant donc les deux formes de capital nous avons des biens de production qui sont utilisés dans plusieurs cycles de production voilà donc le capital fixe représente donc l'ensemble des biens de production durable l'ensemble des biens de production durable et ce moment-là les biens de production durable il y en a qui sont utilisés dans plusieurs cycles de production où elle a plusieurs reprises dans plusieurs cycles de production voilà ben je n'ai pas d'exemple que ce soit disant là là maintenant les machines où elle a bâtiment d'usine bâtiment tu as mis ? ben c'est-à-dire la composante là où elle est la première forme du capital ben deuxième forme le roi le capital circulant ben le capital circulant c'est le goffi c'est le goffi l'ensemble des biens de production non durable tu as l'axe voilà donc regroupe l'ensemble des biens de production non durable des biens biens de production non durable termine ben donc les biens de production non durable allez c'est-à-dire donc non durable ils sont utilisés dans un seul cycle de production donc je te calme donc il y a un détrui ou elle est transformée ma ou elle dès le premier usage voilà donc puis 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 qu'ils sont puis qu'ils sont exemple les matières premières ou elle de l'énergie famille donc donc l'explication ou la définition de quoi de facteur capital en tant que facteur de production donc on a fait un capital sur le parti là où on a identifié on a identifié le capital en tant que facteur de production on a fait un capital d'une manière générale ou bien les deux forment les deux composantes du facteur capital et bien sûr au niveau de la première partie ben on a fait une partie de tout on a fait une deuxième partie on a présenté les facteurs qui améliorent la productivité du capital donc présentation des facteurs qui améliore la productivité du capital termine et il y a donc les déterminants autrement dit donc les déterminants de la productivité voilà donc on a la productivité la productivité du capital t'étakèter dépend de plusieurs facteurs termine le progrès technique c'est la performance des équipements donc on a fait la performance des équipements termine donc on a fait la performance des équipements et le perfectionnement entre les moyens de production ils servent pour l'amélioration de la productivité et l'efficacité du capital autrement dit on a fait la performance où la chine est-ce que ça a une nouvelle technologie ou le progrès technique un win les rendements où elle est la productivité de la capital de ce pas toi voilà donc le degré donc de performance le degré de performance des équipements et le perfectionnement et le perfectionnement des moyens de production des moyens de production améliore quoi l'efficacité du capital améliore l'efficacité du capital termine autrement dit donc l'intégration de quoi l'intégration du progrès technique termine améliore l'efficacité du capital voilà هذه ce n'est pas donc on a les équipements qui ne sont plus performants voilà هذه donc l'idée là où le déterminant là où la performance des équipements ou elle l'intégration du progrès technique bien sûr on a le progrès technique qui est l'ensemble des de quoi des innovations les innovations on a les innovations de produits voilà maintenant on a l'exemple des robots voilà ou elle les innovations de méthodes de procédés voilà ou elle ou elle n'est pas comme ça le taylorisme terminé ou elle le fordisme ou elle nouvelle la nouvelle forme d'organisation qui est le post-taylorisme donc ce sont des exemples de méthodes de production le 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 formant avec l'amélioration de l'efficacité du capi du capital et donc déterminant la voilà au niveau de deuxième déterminant le taux d'utilisation des équipements le le taux d'utilisation des équipements voilà qu'est ce qu'il y a là il faut nous 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 les équipements ou une rendement d'un cheveux et on voilà la calèche l'entreprise doit et man à savoir gérer ou la dure d'utilisation des équipements de tell sorte d'in des à d'utilisation où on doit adopter une organisation du travail pour éviter quoi ça faut 납 d'utiliser d'accrude l'utilisation accrue à l'estamène ce que l'écrit des équipements diminue leur ou elle réduit leur performance diminue leur performance et bien sûr et leur productivité ou l'efficacité c'est ce qui est donc l'idée la troisième déterminant qui est le troisième déterminant qui est l'âge du capital c'est ce qui est important que les entreprises qui n'utilisent les équipements n'utilisent les équipements n'utilisent ou récemment n'utilisent les équipements n'utilisent les équipements qui est bien sûr plus performante donc l'âge du capital plus les équipements plus les équipements n'utilisent les équipements les équipements n'utilisent les équipements n'utilisent les équipements n'utilisent et donc xipe cried à la récemment indispensable dans ce qui nostra cette production n'utilisent les équipements n'utilisent les équipements n'utilisent plus baile la technologie n'utilisent plus baile C'est le troisième déterminant. Ce qui est un autre déterminant, c'est que le troisième déterminant, c'est le troisième déterminant. C'est la chaque fois, nous parlons de ce qui nous a mis en fait le déterminant. Il y a deux autres déterminants qui sont les déterminants qui sont les déterminants. C'est la qualification des travailleurs et l'organisation du travail. Donc, nous parlons de la qualification des travailleurs. Nous parlons d'un travail sur le capital. C'est-à-dire que les travailleurs qui sont les plus qualifiés sont les plus qualifiés. Ils sont capables de s'adapter et d'exploiter d'une manière convenable. C'est-à-dire que les équipements sont les plus qualifiés qui sont les plus qualifiés. Donc, nous parlons d'un travail plus qualifié. Un travail plus qualifié. C'est-à-dire qu'on utilise efficacement. de l'organisation du capital. C'est-à-dire qu'on est les plus qualifiés. C'est-à-dire que les travailleurs qui sont les plus qualifiés. C'est-à-dire qu'on a mis en accomplice. C'est-à-dire qu'on a mis en Hopes et qu'on a mis en accomplice. C'est-à-dire qu'on a mis en accomplice. Bonit l'é 하니까 le plus précis sur le fond pour les egétaires pour 5. ça vous l'avez déjà 청如果 l'ification. Le Orientable panique d' 몇 magnificentём ? Il fait que ceci est ce dont le nom est le four effector qui est le indicateur de 15. Nous avons dit qu'un dépendant du payroll moment. Donc ici on va vous expliquer sur le l'organisation du travail l'organisation du travail donc ici c'est bien sûr qu'il est important c'est l'entraînement de l'entreprise c'est l'entraînement de l'entreprise c'est l'entraînement de l'entreprise c'est que l'entreprise va éviter la sur-exploitation des équipements c'est l'entraînement c'est l'entraînement c'est l'entraînement l'utilisation des équipements où l'on utilise des équipements où l'on utilise des équipements c'est l'entraînement c'est une organisation pour éviter l'entreprise dans notre machine un travail organisé amélioration la productivité du travail c'est l'entraînement donc amélioration la productivité du travail c'est ça ? on a déjà vu l'entreprise la productivité du travail ou les différentes formes d'organisation les différentes formes d'organisation du travail c'est l'entraînement si on a une organisation la productivité du travail c'est l'entraînement on a toujours c'est l'entraînement c'est l'entraînement où elle est une organisation de travail c'est l'entraînement la productivité du travail la productivité celle du capital voilà qu'est-ce ? ainsi s'il y a absence de quoi ? d'une organisation de capital donc s'il y a absence d'organisation du capital pardon donc s'il y a absence d'une organisation du travail s'il y a absence d'une organisation du travail s'il y a absence et n'est-ce que je n'yais ? et notre capital sera sur-exploité le capital est sur-exploité et c'est une ferme sur-exploitation dans le maquinette ou dans le TGZ il y a une affaire c'est l'entraînement donc et sa productivité diminue c'est-à-dire c'est-à-dire l'explication dans la deuxième partie où nous nous avons les différents facteurs qui améliorent la productivité du capital donc au niveau de la conclusion donc bien sûr il y a deux parties donc les parties où nous avons on a identifié le capital en tant que facteur de production puis on a expliqué les facteurs et les déterminants qui améliorent la productivité du capital donc on a identifié le capital on a identifié le capital en tant que facteur de production en tant que facteur de production hein puis on a expliqué les facteurs les facteurs qui contribuent le capital et l'amélioration de sa productivité à l'amélioration de sa productivité le capital et le capital au niveau de l'ouverture nous avons dit comment peut-on mesurer le capital quels sont les indicateurs qui mesurent le capital quels sont les formes de l'accumulation du capital qui sont en tant que investissement qui est l'accumulation du capital donc nous avons quels sont les formes de l'accumulation du capital tout simplement comment peut-on mesurer le capital le capital c'est le capital l'ouverture c'est la réponse à notre sujet au niveau de contrôle numéro 2 merci